Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir le skin the cat. Je pense que ça s'est vu, j'étais un petit peu trop chaud. Alors voilà tout ça pour te dire qu'on est sur la figure numéro 3 aux anneaux, le skin the cat. Vous allez voir que cette figure est super intéressante si on veut augmenter notre niveau aux anneaux et accéder à des figures supérieures. Mais ça fait partie des figures de base qu'il faut maîtriser. Alors tu vas voir que cette figure est vraiment top. Par contre, niveau des tendons, niveau des muscles et des articulations, il y a un réel impact. C'est pour ça qu'il faut y aller vraiment de manière progressive, d'où l'intérêt de faire une vidéo bien complète sur cette figure. Alors pour moi cette figure a deux buts précis. Le premier, c'est d'augmenter ta mobilité et ta souplesse au niveau des épaules. Et le second, c'est que si tu as un objectif de vouloir faire le back lever, voire le front lever en fonction de la position que tu vas avoir au niveau du corps, ça va être super intéressant. Donc je ne sais pas dans quel objectif tu te situes, mais n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Allez on est parti, donc du coup ce que je vais faire c'est qu'avant de te montrer la figure en entière, on va la décomposer. Et avant même de la décomposer, on va s'échauffer. Je pense que ça tu l'auras compris, c'est très important de s'échauffer avant de monter sur les anneaux. Donc du coup moi ce que je fais, on va utiliser les anneaux quand même, mais pour faire notre mobilité au niveau des épaules. Donc je suis ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des petites disfocs, voilà, en avant et en arrière. Donc je pense que ça, ça te parle, souvent on peut le faire avec un bâton, tu peux très bien le faire avec un bâton, ça il n'y a pas de soucis. Étant donné qu'on a les anneaux, on va le faire avec les anneaux aussi, ça c'est plus cool. Et tu vas voir qu'à la fin on va pouvoir faire un truc sympa, qu'on ne va pas pouvoir réaliser avec le bâton. Donc voilà, là j'en fais à peu près une dizaine pour vraiment bien m'échauffer. Et une fois que j'ai fait les dix, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans cette position, voilà. Donc là, je vais venir étirer, ok. Donc là, je sais que je prépare bien mes épaules, donc déjà je sens qu'il y a un réel étirement au niveau de mes épaules à ce niveau-là. Donc je suis ici, on va venir inspirer. Et sur notre expiration, on va venir descendre notre bassin. Donc pareil, ça va faire, allez, vous pouvez aller jusqu'à dix. On inspire et je souffle. Donc je ne vais pas en faire dix parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc vous avez compris le principe. Et une fois que ça c'est fait, on revient disloquer à ce niveau-là. Et là déjà, on sent une réelle sollicitation au niveau de nos épaules, au niveau de nos coudes, parce que vous allez voir que les coudes sont sollicités. Et je vous parlerai aussi après de la prise au niveau de la pronation, de la supination, qu'est-ce qu'il faut favoriser pour ce type d'exercice, ce type de figure, donc comme le Skin the Cat. Alors pour faire simple, je vais décomposer le Skin the Cat en deux parties. Donc on aura la première partie, on va partir du sol pour remonter à la chandelle. Et ensuite, on va partir du sol dans la deuxième partie pour également remonter à la chandelle. Il faut savoir que dans chaque partie, on a une montée et une descente pour faire le mouvement complet. Et pour faire suite à notre échauffement, pour avoir une logique dans tout ce qu'on vient de faire, on va commencer par la deuxième partie. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre les anneaux, on va dire à peu près à une hauteur de notre tête. On prend les anneaux ici, et on va venir faire notre dyswalk. Et ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut être à l'aise avec le fait de se pendre de cette manière, en ayant les pieds au sol. Donc là, je suis ici, et je viens maintenir la position. Voilà, donc ça, vous allez me le faire au moins pendant 10 secondes, où vous allez complètement vous relâcher, mais en gardant les pieds au sol. Une fois que ça, c'est maîtrisé, ce qu'on peut faire, c'est soit on rehausse un tout petit peu les anneaux, ou soit on va fléchir au niveau de nos jambes. Donc si on fléchit au niveau de nos jambes, on se remet dans cette position, et là, pareil, on va maintenir la position, mais on va venir enlever nos jambes. Voilà. Très bien. Et on peut même venir ouvrir au niveau de notre corps. Très bien. Donc là, on a une réelle sollicitation au niveau musculaire, d'un point de vue biceps, pectoraux, et également épaules. Une fois que ça s'est maîtrisé, je vous encourage quand même à lever un tout petit peu plus les anneaux, pour que ce soit plus simple pour faire l'exercice que je vais vous montrer. Donc là, pareil, on va renclencher notre dyslogue au niveau des épaules. On va enlever nos pieds, et on va faire des petites remontées. Je remonte, et je redescends. Je remonte, et je redescends. On remonte, et on redescends. On remonte, et on redescends. On va refaire les petites remontées, sauf qu'on va les complètement monter à la chandelle, donc en gardant les genoux fléchis. Alors je sais que pour certains, ça peut poser un petit peu de soucis lorsqu'on vient descendre, parce que le fait d'aller en arrière, ça fait un petit peu peur. Mais à partir du moment où vous allez contrôler votre montée, vous allez vous retrouver exactement dans la même position que lorsque vous allez redescendre en partant de la chandelle. Donc ça, si c'est maîtrisé, ne vous inquiétez pas, vous avez commencé à appréhender le fait de partir en arrière. Donc on va repartir comme tout à l'heure, comme ceci, sauf qu'on va remonter complètement à la chandelle. Donc ici, je remonte. Super. Ok. Donc là, vous voyez, dans cette position, je suis en pleine maîtrise. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand bien même, vous sentez que vous partez trop en arrière, vous remettez les pieds. Ok ? Donc je suis ici. On va venir remonter. Très bien. Et on redescend. Même chose, je remonte. Et je redescend. Ok. On en a fini avec la deuxième partie. Donc pour récapituler, on est parti de l'arrière pour remonter à la chandelle. Et on est parti de la chandelle pour passer vers l'arrière. On a vu que quand on maîtrisait la position, quand on contrôlait ce qu'on faisait, il n'y avait aucun souci avec le fait de se basculer en arrière. Maintenant, on va voir la première partie. Et la première partie, il y a deux manières de l'aborder. Donc soit on va décider de partir d'ici et d'enrouler en engageant un maximum nos abdos. Et ensuite, je viens enrouler en gardant notre fermeture groupée à la chandelle. Ou soit on va venir engager notre grand dorsal et fixer au niveau de nos épaules pour garder en fait une ouverture du corps. Et là, on sera plus dans une logique de front lever. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Allez, c'est parti. Je vous montre pour que ça vous parle un petit peu plus. Je vous montre les deux manières d'aborder la montée sur le Skin The Cat. Donc première manière, on va engager d'abord nos abdos en enroulant notre bassin et en montant les genoux le plus haut possible pour avoir plus de bascule. Donc je suis ici, j'enroule et ensuite je passe à la chandelle. Ok ? Même chose pour la redescendre. Je suis ici. Donc là, vous voyez, mes oreilles sont dans mes épaules. Parce que mon but, c'est vraiment que je vienne m'étirer pour pouvoir créer cette rotation au niveau de mon bassin. Donc je vous remonte, je suis ici. Et là, je viens enrouler pour remonter. Et je vous laisse. Donc ça, c'est la première manière. Deuxième manière de l'aborder. Je suis ici. Et là, je vais venir fixer mes homoplates derrière, engager mon grand dorsal. Et dans cette position, en fait, je vais faire une rétropulsion. On appelle ça. Donc imaginez, en fait, que vous amenez vos anneaux vers le bas. Donc je suis ici, je vous remonte. Là, j'engage à ce niveau-là. Et ensuite, je viens lever. Et je redescends. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture à ce niveau-là que lorsqu'on fait la première manière de le voir en engageant les abdos. Mais c'est tout aussi intéressant de savoir faire les deux. Parce que ce n'est pas exactement les mêmes groupes musculaires qu'on va travailler. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important. Quand on fait un mouvement, il faut toujours réussir à le décliner. Donc option moins et option plus. Donc là, pour les personnes qui pensent que c'est un tout petit peu trop compliqué et qui essayent de faire ce mouvement mais qui n'y arrivent pas encore, on va avoir l'option moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe et amener le genou le plus haut possible derrière pour en fait nous faciliter la montée. Donc je suis ici, je lève, je recette. Même chose, je contrôle, je contrôle et je pose la jambe. Donc peu importe la jambe, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, je repousse sur une jambe. Je remets les deux. Je contrôle, je contrôle et je repose ma jambe. Ne vous inquiétez pas par rapport à la position de vos épaules dans un premier temps. Essayez juste de faire le mouvement et une fois que vous avez commencé à emmagasiner le mouvement, là vous allez pouvoir faire un choix sur quel groupe musculaire je veux solliciter et de quelle manière je vais apprendre le skin the cat. Donc première manière, en engageant au niveau de nos abdos et en enroulant au niveau de notre bassin. Et deuxième manière, avoir une position plus droite. Pour les experts maintenant, on va voir l'option plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir jambes tendues. Ok ? Donc je pars jambes tendues et là je viens faire exactement la même chose que si j'avais les jambes groupées. Je monte, je redescends. Je remonte et je redescends. Donc pareil, deux manières de le voir. Soit je garde mes oreilles au niveau de mes épaules et j'engage au niveau de mes abdos, ici. Ensuite je reviens. Ou soit je décide de fixer au niveau de mes épaules et là dans ce cas-là, je viens un tout petit peu plus faire ma rétropulsion au niveau de mes bras. Donc je suis ici et je fixe. Oh, remonte. Et je remonte. Et là je sais ce que tu te dis. Tu es en train de te dire Ok, groupé ça passe, mais carper, est-ce que j'ai assez de souplesse pour pouvoir le faire ? Là ce qui va être important, c'est de progresser sur ta souplesse donc sur ta fermeture, sur tes ischios jambiers et sur l'enroulé au niveau de ton dos. Donc je suis ici. Ça, c'est primordial de toucher facilement les mains au sol. Si jamais vous êtes encore plus dans l'objectif du front et du back lever, regardez ce qu'on va faire. Donc je suis ici. Et là je vais partir avec mes jambes derrière pour garder mon ouverture entre mon buste et mes jambes. Donc je suis ici. Je fixe au niveau de mes omoplates. J'engage mon grand dorsal. Et là je viens remonter. Et même chose sur l'arrière. Je suis ici. Et je remonte. Voilà. Donc là vous avez vu toutes les options qu'on peut avoir sur le Skin The Cat pour pouvoir évoluer. Et voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Donc c'était la troisième figure. Très heureux de partager cette passion toujours avec vous pour les anneaux. D'ailleurs si vous voulez encore aller un peu plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Privé Facebook, la communauté des anneaux de gymnastique. On partage énormément de choses. Et ce qui est cool, c'est que tout le monde interagit avec tout le monde. Et ça c'est vraiment le top. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Mettre un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Et nous on se retrouve très prochainement pour la figure numéro 4 qui sera le Back Lover. A très bientôt les amis. Ciao ciao !